salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le bilan de l'année 2022 mais tout d'abord tiens à vous souhaiter une bonne année 2023 plein de bonnes choses et plein de bonheur vraiment merci pour l'année 2022 que vous m'avez fait passer j'ai passé une année juste formidable je pense d'ailleurs que c'est l'une des plus belles années de ma vie sans vous mentir vraiment j'extrapole pas mais j'ai passé une année juste formidable et incroyable à vos côtés donc je tiens vraiment à vous remercier pour l'année 2022 l'année 2023 commence en beauté parce qu'il ya plein de nouveaux projets qui vont arriver pour l'année 2023 cette vidéo là ça va être un petit peu le bilan de l'année 2022 des extensions qu'on a ouvert bas de les ultras qu'on a plus ou moins rentré les projets qui a eu pour 2022 et les projets qui va y avoir pour 2023 bref l'argent que j'ai gagné sur tiktok l'argent que j'ai gagné sur instagram l'argent que j'ai gagné sur facebook et l'argent que j'ai gagné avec ma chaîne youtube tout ça je vais être en transparence avec vous on va faire un bilan à chaque début d'année pour qu'on puisse faire le bilan de l'année précédente donc je vais être franc à 100% avec vous je vais vraiment vous dire la vérité sur cette vidéo là et vous parlez à coeur ouvert voilà ça sera un petit peu la vidéo la vidéo confession de chaque année donc tout d'abord les amis pour cette année comme je vous l'ai dit je tiens vraiment à vous remercier parce que ça a été une très très belle année pour moi j'ai débuté ce projet en octobre 2021 j'aime faire ça énormément créer du contenu j'aime faire des vidéos j'aime partager mes passions avec vous vous me le rendez merveilleusement bien et pour ça je tiens vraiment à vous remercier cette année les amis on a eu quand même de gros gros choses qui sont arrivées il y a eu quand même une année juste incroyable année début 2022 je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais mon premier partenariat avec le clair jouet c'est quand même la première entreprise qui m'a fait confiance j'avais peut-être 100 ou 200 abonnés ils m'ont dit ok pour faire un partenariat avec moi donc mon premier partenariat en 2022 c'était avec le clair jouet de clermont ferrand après il y a eu forcément arène du phénix www.arène du phénix je rappelle qu'avec poké killer 5 vous avez moins 5% sur tout le site donc on a eu ce premier partenariat en 2022 qui était quand même assez important pour moi je vous le cache pas parce que les items pokémon je les achetais en magasin les displays je les achetais au bureau de tabac donc c'était pas le même prix donc je suis vraiment content par rapport à ce partenariat donc en 2022 le partenariat avec arène du phénix et peut-être pourquoi pas en 2023 avec collectora donc un grand merci à toutes les personnes avec qui je suis en partenariat avec qui j'ai été en partenariat et avec qui peut-être je serai en partenariat merci de me faire confiance merci bah oui merci de me faire confiance voilà tout simplement donc voilà il y a eu ces partenariats là aussi en 2022 ensuite je vous cache pas que sur cette année là donc forcément ça fait 13 mois que j'ai ouvert ma chaîne youtube sur 13 mois donc sur un an on va dire sur cette année là j'ai quand même pris sur tik tok 5025 abonnés c'est juste incroyable en un an sur tik tok 5025 abonnés sur youtube j'ai pris 5636 abonnés c'est quand même énorme et incroyable 5636 abonnés en un an c'est une année juste formidable juste incroyable sur instagram j'ai pris 210 abonnés et sur facebook 973 abonnés donc pratiquement 12000 abonnés en un an c'est juste incroyable les amis cette année là on a ouvert pas moins 21 extensions en fr et 5 extensions en japonais c'est juste incroyable je pensais pas qu'on avait ouvert autant d'extensions que ça en français on a ouvert du point fusion de l'astro radieux de l'origine perdue du destinée radieuse de l'équipe cosmique du célébration de l'offensive vapeur on a ouvert du légende brillante du pokémon go du star étincelante du tempête argentée de l'évolution céleste on a ouvert du voltage éclatant du x y évolution on a aussi ouvert de l'ultra prisme du glaciation plasma donc tout ça en français c'est juste incroyable en japonais on a ouvert et ben de l'astro radieux de l'origine perdue on a ouvert du v max limax du vestar universe on a ouvert du battle région incroyable en anglais on a ouvert du pokémon halloween qu'est ce qu'on a ouvert on a ouvert du ex rubis à fire en espagnol bref cette année on a ouvert 21 extensions en fr 5 en japonais une en anglais et une en espagnol c'est juste incroyable on est à pratiquement 27 ou 28 extensions quelle année incroyable j'ai quand même rentré plus de 300 ultra cette année c'est une dinguerie même moi je pensais pas avoir rentré autant d'ultra et quand je parle d'ultra je parle de v v max v star alternative radieuse voilà je parle de ces cinq ultras là pas d'holo pas de pas de river non j'ai rentré plus de 300 ultra assez satisfait de cette année on a ouvert pas mal d'extensions différentes et ça fait plaisir bas ça prouve que quand même la chaîne a quand même été vachement diversifié j'ai quand même vachement essayer de me diversifier j'ai essayé d'ouvrir beaucoup d'extensions pour vraiment faire plaisir à tout le monde pour qu'on soit pas sur toujours les mêmes booster les mêmes extensions j'ai vraiment essayé d'ouvrir du japonais de l'anglais du de l'espagnol du français qu'on puisse se régaler un maximum et franchement il ya eu de belles ultras qui sont tombés ça a été une année incroyable et riche en rebondissements ensuite j'aimerais vous dire que cette année j'ai sorti quand même 521 vidéos sur youtube c'est juste incroyable je pensais pas avoir sorti autant de vidéos en un an quand je dis vidéo ces vidéos comme celle ci ou alors les shorts j'ai quand même sorti entre les shorts et les vidéos 521 vidéos en un an c'est incroyable je pensais vraiment pas ça fait plus d'une vidéo par jour c'est incroyable donc on a quand même eu un gros potentiel de vidéos il ya quand même pas mal de choses pas mal de boulot et pour ça c'est vraiment super après il ya eu pas mal de nouvelles choses je me rappelle au début pas au début je proposais que des ouvertures je sais pas si vous vous rappelez mais au début de l'âge au début de cette année il y avait juste des ouvertures voilà je faisais simplement des ouvertures après on a eu les réceptions colis après on a eu la rubrique info et actu et après on a eu les shorts tout ça ça a été vraiment dans une croissance incroyable que les ouvertures les colis info et actu et les shorts ça c'est vraiment ce qu'on a eu et ce qu'on a fait pour 2022 voilà c'était le bilan de l'année 2022 c'est ce qui s'est passé en 2022 ouverture réception info short et pour 2023 il ya pas mal de choses qui vont arriver comme la radio pokélibre le partage et le partage pour filmer les collections des abonnés il va y avoir des ouvertures d'items plus anciens voilà je compte faire des ouvertures d'items plus anciens j'en ai un petit peu marre du récent du coup je vais me remettre à faire de l'ancien voilà j'aimais bien il ya quelques années ouvrir de l'ancien le façon c'est ce que je vais refaire je vais me replonger à ouvrir de l'ancien ensuite il va y avoir des ventes de cartes gradées cette année je vais me mettre à vendre des cartes gradées j'ai envie de me mettre à vendre des cartes gradées je vais aussi acheter une imprimante 3d j'aimerais faire de l'impression 3d faire des vidéos sur l'impression 3d pourquoi pas soit ouvrir une deuxième chaîne youtube sur l'impression 3d ou peut-être sur ce que je fais à côté de pokémon les jeux vidéo l'impression 3d pas mal pas mal de choses que j'aime bien d'autres de mes hobbies que j'aime bien peut-être les partager sur une autre chaîne youtube pourquoi pas et aussi comme je dis achat d'items plus anciens donc qui dit ouverture d'items plus anciens dit forcément achat d'items plus anciens pour la collection donc ça c'est tout ce qui va arriver en 2023 la radio poké libre le partage de collection des abonnés ouverture d'items plus anciens la vente de cartes gradées l'impression 3d et l'achat d'items plus anciens voilà ce que je compte faire pour l'année 2023 il ya aussi peut-être un gros gros changement de vie qui va arriver pour moi je vous en dirai plus au moment voulu mais il y aura peut-être un très gros changement de vie pour moi en 2023 peut-être un nouveau setup peut-être une nouvelle pièce peut-être un nouveau décor peut-être voilà je vous en dirai en moment venu mais normalement pour 2023 il va y avoir un très très gros changement dans ma vie et du coup je pense que tout ça va changer ça ne sera plus du tout comme ça peut-être plus beau peut-être moins beau mais en tout cas le setup qui a derrière moi en 2023 il devrait changer peut-être pour un truc plus incroyable un truc plus fou je vous en dirai plus le temps voulu mais en tout cas en 2023 normalement il devrait y avoir un gros changement au niveau de ma vie personnelle ensuite on va parler de quelque chose que vous attendez tous les revenus 2022 ce que j'ai gagné en 2022 l'argent que j'ai mis dans mes poches les pépettes que j'ai touché sur mon compte en banque je vais être honnête et transparent avec vous je vais vous dire euro par euro l'argent que j'ai touché en 2022 pour être franc avec vous en 2022 sur tik tok j'ai touché zéro parce que ma chaîne tik tok n'est pas monétisable puisque je n'ai que 5000 25 abonnés et qu'il faut dix mille abonnés pour être monétisable donc sur tik tok j'ai touché 0 euros cette année là sur instagram j'ai touché 0 euros puisque je n'ai fait aucune collab aucun partenariat rémunéré donc pour l'instant j'ai touché encore 0 euros sur mon instagram sur mon facebook c'est pareil aucune vidéo n'a été monétisée aucune collab aucun partenariat dont j'ai touché 0 euros pour l'année 2022 mes revenus de youtube puisque je pense que c'est ça que vous souhaitez savoir mes revenus 2022 sur youtube s'élèvent à 24 euros 47 peut-être que quand je tente cette vidéo là mes revenus auront un petit peu plus évolué mais en tout cas pour l'année 2022 j'ai touché 24 euros 47 voilà mes revenus de l'année 2022 donc autant vous dire que j'espère faire beaucoup mieux pour 2023 parce que cette année j'ai pas touché grand chose forcément ça fait que un mois un mois mois et demi que ma chaîne youtube est monétisée donc c'est pour ça que j'ai pas grand chose en plus de ça les premières semaines que j'ai été monétisé j'avais un petit baisse de tension j'ai vraiment pas fait beaucoup de vidéos donc j'espère que l'année 2023 sera plus riche pour moi je vais mettre un peu plus de sous dans la poche parce que je vous cache pas que j'ai beaucoup sorti d'argent cette année mais voilà j'en ai rentré quasiment rien du tout donc j'espère que l'année 2023 sera quand même plus riche au niveau des pépettes pour moi que l'année 2022 voilà les amis j'espère que cette petite vidéo bilan de l'année 2022 vous aura appris quelques trucs en tout cas moi je tiens vraiment à vous remercier parce que j'ai passé une année formidable avec vous vous m'avez fait vivre des moments juste exceptionnels les lives étaient top tous les commentaires les like les messages de soutien en privé le message de soutien sous mes vidéos vous êtes vous êtes exceptionnel merci 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 mille merci pour cette année 2022 que vous m'avez fait vivre c'est une année juste inoubliable ça sera gravé dans ma tête à vie et dans mon coeur sachez le un grand merci à tout le monde et encore on va faire pire et mieux pour 2023 je vous réserve de très très belles surprises pour l'année 2023 en attendant les amis c'était poké killer j'espère que cette petite vidéo vous a plu restez toujours fan de ce que vous avez au fond du coeur je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao